Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi aujourd'hui et je suis trop contente parce qu'on va sortir avec Ayoub, on va partir au salon de l'agriculture. Moi je suis partie l'année dernière où il y a deux ans, non il y a facile deux ans parce que l'année dernière c'était pas possible, avec ma mère et mon petit neveu. Je sais pas si vous vous souvenez, je pense que j'avais vlogué parce que ça m'étonnerait de ne pas l'avoir fait. Mais Ayoub n'est jamais parti et il a grave envie d'y aller. On va aller profiter tous les deux de cette petite journée. Avant ça, j'ai très très envie et je suis très contente de vous parler aujourd'hui de la marque Roborock, le S7 Max. D'ailleurs cette partie de vidéo est en collaboration justement avec cette marque d'aspirateur Robo. Dans les derniers vlogs justement, je vous disais que j'étais en train de tester un aspirateur et c'est celui-ci que j'ai reçu. Là il y a à peu près quelques semaines et j'en suis ultra fan. Je l'utilise tout le temps, franchement c'est tellement pratique. Pour mon cas, pour bien commencer une journée, j'aime bien quand ma maison est propre, ça vous le savez, il n'y a pas de surprise. Je vais lancer l'aspirateur pour qu'il fasse son petit tour dans la maison. Le Roborock S7 Max est le dernier aspirateur de la marque. Une fois que vous avez cartographié votre maison, pour cela vous installez l'application Roborock et vous connectez le robot à votre ordinateur. Vous allez voir, c'est ultra facile d'utilisation. Vous pouvez clairement vaquer à vos occupations pendant que le robot passe l'aspirateur et la serre-pierre. En fait, le robot va vraiment passer de partout, mais par contre vous pouvez, si vous le souhaitez, créer des zones interdites. Le point fort de cet aspirateur, c'est ce qu'ils appellent la lumière structurée 3D. Elle va permettre de détecter avec précision tous les obstacles, les meubles, les murs, même dans l'obscurité. En gros, le S7 Max V peut vraiment reconnaître les obstacles sur son chemin avec beaucoup plus de précision, quelles que soient les conditions de luminosité. Vous pouvez lancer votre robot le matin ou le soir, vraiment en fonction de votre routine. Au-delà du fait que ce robot passe l'aspirateur, il ne fait pas que ça. Il fait aussi la serre-pierre. Donc en gros, c'est un deux-en-un. Et l'avantage, c'est que le robot va se soulever automatiquement, par exemple, pour ne pas toucher les tapis lorsque le robot passe l'aspirateur. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres robots. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage que justement cet aspirateur a. Donc ça, c'est trop trop bien. Et aussi, je voulais vraiment vous montrer en image l'efficacité du robot sur mon tapis. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Donc là, vous voyez que je n'ai pas un tapis à poils courts et pourtant, il est ultra efficace. Le robot, c'est assez impressionnant. En fait, c'est un aspirateur qui va venir reconnaître les tapis avec une précision assez folle. Donc ça, c'est trop bien. Et en fait, il y a un balai à franges qui est juste en dessous et il va venir se soulever lorsque le tapis va être détecté. Vraiment, je ne peux que vous recommander ce produit. Je le survalide. En gros, vous le réglez et vous l'oubliez. Vous définissez en amont des routines de nettoyage sur l'application pour que le robot nettoie régulièrement la maison. Et après, il fait son travail. C'est vraiment une pépite. Les filles, si vous voulez vous procurer le robot ou même les maris, si vous souhaitez offrir ça à votre femme, n'hésitez pas. C'est le S7 Max que vous retrouverez en barre d'infos. Ça y est, je suis dans la voiture. J'attends Ayoub. On va partir en direction du salon d'agriculture. J'espère que j'aurai réussi à vous illustrer au mieux ce que je vous disais avec de jolies images. Mais là, l'avantage, par exemple, c'est que si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez lancer votre aspirateur de votre téléphone à distance. Comme ça, quand vous rentrez à la maison, tout est propre. Et franchement, c'est un peu comme le lave-vaisselle. Au début, tu te dis, ouais, non, je n'ai pas besoin de l'avoir. Et quand tu l'as, tu te dis, tu ne peux plus t'en passer. C'est exactement la même chose pour cet aspirateur. Je me dis, là, aujourd'hui, je ne peux vraiment pas m'en passer. Je pourrais, mais c'est tellement utile et ça m'aide, en fait, dans ma petite routine ménage. Je trouve ça tellement pratique. Bref, dans tous les cas, toutes les infos sont en barre d'infos. Le lien du site où vous pouvez vous procurer cet aspirateur. Mais franchement, c'est une pépite. Je suis trop, trop contente. Donc, écoutez, c'est parti. On va au salon. Dans tous les cas, on vous embarque avec nous. Hier, on a réservé nos places sur Internet. Et ça y est, d'ailleurs, tu les as ? Ah oui, non, tu me les avais envoyées. Je les avais envoyées. Donc, ça va être une chouette journée. Et puis Ayoub va découvrir aussi le salon parce que franchement... Les grosses vaches, les gros taureaux... Non, c'est chouette. Franchement, c'est bien, même pour les enfants et tout. Tu m'as dit qu'il y a des chats, des chiens. Il y a de tout. Regardez, je vous ai habillées. Attendez. Pour pas que vous ayez froid. Non, mais ça, c'est bien parce qu'à chaque fois que je sors à l'extérieur et quand on est en sens contraire du vent, ça s'entend tellement à la caméra. Normalement, avec ça, ça va réduire le bruit du vent. Let's go ! J'ai l'impression qu'on fait une sortie scolaire. Tu vas payer où ? Non, c'est mon appel. Il est beau, votre chien, monsieur. Ayoub, tu vas à l'école ? Tu sais, c'est ça qui me fait toujours penser à l'Espagne. Ouais, mais on le prend souvent quand on va d'Espagne. Ouais, c'est vrai. C'est de ce côté, là, mon père ? Viens, on passe par là, c'est mieux. Allez. En plus, il fait bon. On est encore le matin. Il est 10h30. Ayoub, allez, viens, on va choisir un chien. Ouais. On va prendre un nouveau petit chien. En plus, il y a des super chiens. Bref, allez, écoutez, on va profiter. Notre petit Tyson, il nous manque aussi. Non, mais je ne l'aurais pas dit, ça. Ah, tu l'aurais pas dit ? Non, je ne l'aurais pas dit. Et tu comptes la redire, quoi. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je vous le dise. Mais Tyson nous a quitté, il y a combien de temps ? Cinq mois ? Il était vraiment vieux. Il avait le cancer, de quoi ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était à la gorge, au niveau de la gorge. En plus, il allait commencer à prendre les médicaments pour la chimio. À chaque fois qu'on rentre, il n'est pas là. Ouais, ça a été difficile quand même. Et on sent la vie de ouf. Et on pense toujours à lui. Ouais. Peut-être une semaine que mon père, il a enlevé sa niche. Et ça nous a fait quelque chose quand il l'a enlevé. Parce qu'il était tellement gentil. Mais oui, c'est vrai que je ne leur avais pas dit. Mais là, tu pourrais reprendre un chien ? Moi, dans ma maison, oui, peut-être. Mais mes parents, non, ils n'en veulent plus. Et toi, tu devrais reprendre un chien pour la maison ? Ouais, pourquoi pas un jour. Parce qu'en plus, il y a de la place pour courir dans la maison. Enfin, dans la maison, plus dans le jardin. Ouais, dans le jardin. On va courir à l'intérieur de la maison. Tu m'as compris. On aura fini les travaux, on aura tout fini, le jardin, tout ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, c'est pas une idée qu'on met de côté. Sinon, quand t'as un enfant, tu vois, il y a deux ans, trois ans, tu lui ramènes un petit chien, il va kiffer. Bah, moi, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est trop bien d'avoir un chien quand t'es petit. Tu vois, un animal, peu importe, que ce soit un chien ou un chat, c'est trop de la frappe. Il n'y a personne, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est vide. Ouais, mais c'est pas la porte principale, celle-ci. Ah ouais ? Ouais, bien, on rentre pas la porte principale. C'est monsieur le président qui est passé. Ouais, je disais qu'il n'y avait personne, mais en fait, si, il y a du monde. Monsieur le président, il est passé. Ah, il a fait du bruit, hein. Allez, on y va, tu mets ton masque. Ouais. Ah ouais, c'est Ayoub. Ton téléphone ? J'ai oublié mon téléphone. Mais non, Imen. Ah non, je suis dégoûtée, surtout qu'on n'est pas gare à côté. Mais non. Attends, je crois que c'est où ? Ah non, c'est bon. Il est là. Il faut montrer les passes et les tickets. Allez, go. Imen, va prendre le plan de visite. Ah, ça va, t'es pas de souverain ? Allez, c'est parti. On commence par le bas ou par le haut ? Par le bas, vu qu'on est en bas. Vas-y. Il y a beaucoup de choses à voir, hein. Ouais. Par contre, ça va être dur avec le masque, là, d'ailleurs. On s'est habillés en streetwear, hein, pour être à l'aise. Ouais. Il n'y a pas mieux. Parce qu'il y aura beaucoup de marches, hein. Ouais, bah c'est ça. Premier stand, là on passe. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure. Il y a plein de petits gâteaux. Je les sens super. Peu de belles choses. On est en Suisse. Et c'est dans cette belle machine qui fabrique le fromage, le griller suisse. Il met le mélange, mélange. Il y a des petits chameaux hydromadaires, là, juste là-bas. Je suis au Brasile. Je suis allé, je suis allé. Regardez ce cheval, il fait presque 1000 kilos. Il y a encore plus gros, je crois, celui-ci. Ah ouais, celui-ci, il est énorme. Bon, j'ai dit à Youb, viens, on ne prend pas l'escalator et on marche un petit peu. Parce que ça nous fait du bien aussi, c'est l'occasion de marcher. Aujourd'hui, tu as bien marché, hein. Ouais. Oh là là, on respire un petit peu. Oh là là, regarde les lapins comme ils sont gros. On va aller les voir. C'est l'heure de la photo, tu veux venir. Pourquoi tu vas là, vous branle, c'est classique, classique. Classique, ouais. Non, mais il faut que j'appuie. Ah oui, mince. Ok, vas-y, papi. Approche-toi. Non, mais tu peux appuyer, après ça va faire un compte à rebours. Voilà. C'est... Luminosité. Ah, non. C'était bien. Ça y est. Elles sont là. Bon, il est 11h30. Et Ayoum a déjà faim. Donc écoutez, on va manger. En fait, hier, j'ai préparé le repas. J'ai fait un petit pique-nique. Parce que j'avais le souvenir, quand j'étais venue avec ma mère, qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à manger. Donc j'ai tout préparé. Voilà. Le sac est rempli de plein de petites choses qu'on peut manger tout au long de la journée. Si tu veux, les sandwichs, ils sont là. Ouais, je prends un petit sandwich. J'ai pas... J'ai pas faim, non plus. J'ai juste un petit peu. Un petit peu faim. Allez, Ymen, on continue ? C'est parti, on continue. On a les marques deux par deux, gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Par contre, là, il commence à y avoir grave du monde. Ouais, là, il y a du monde. Vraiment, là, c'est blindé. Bon, il est 13h30. Ça y est, là, on fait une vraie pause. Je fais une petite sauce vinaigrette aussi. Bon appétit, Ayo. Merci, Ymen. Merci. On a terminé notre tour. C'était sympa. J'ai essoufflé. Bref, on a bien mangé. Après, c'est bien parce que nous, on a profité du fait qu'il n'y avait personne le matin. C'est pour ça qu'on est venu vraiment le matin. Donc, à l'avenir, si vous souhaitez venir avec vos enfants ou quoi, je vous recommande quand même le matin parce que là, ça y est, c'est blindé. Mais nous, ça va. C'est blindé. On a fini notre tour. Mais ce matin, tu vois, c'était top. Ouais, ce matin, il n'y avait pas beaucoup de monde. Tu tournais bien. On a bien tourné. On a profité. Ça y est, on a fait le tour. Ouais, ça y est, c'est bon. On va se reposer parce que dès demain, on attaque, on a du boulot demain. Ouais, ouais. Donc, voilà, on a profité de notre petite matinée de vendredi et ça nous a fait vraiment du bien. Ça change un petit peu quoi, des magasins et tout. Vous avez cru qu'on allait vous laisser là ou quoi ? Allez, direction la maison. On se retrouve tout à l'heure. Je vous reprends en fin de journée. Oula. Là, je prépare mes affaires. Est-ce que je vais aller dormir chez ma grande soeur ? En fait, on va tous aller dormir chez elle. On va se faire une petite soirée entre filles. Donc là, je prépare tout ce qu'il faut dans mon sac. Je me tâte à prendre mon ordi, mais si je le prends, je sais que je vais travailler. Je prépare des affaires pour demain. Il fait quel temps demain ? Alors, il était où ? Oh, on a une journée ensoleillée. Petite chemise pour demain avec petite jean. Il me manquera. Tout ce qui est crème, brosse à dents, tout ça. Et puis, ce sera bon. Et puis, j'amasse le prix. Je vais prendre mes chaussons. Et go, je vous retrouve chez ma soeur. Oh, il fait super bon là. Wow, la jolie taille. Comme vous l'avez compris, on est bien arrivé chez ma soeur. C'est trop pratique, ça. Ça chauffe bien. C'est pour ça que je disais qu'il fait super beau. Au moins, les filles, j'ai ramené mes chaussons. Je ne m'en passe plus. Je les aime trop. Surtout, pas à montrer les vies. Il est trop mignon. Il m'a vu allumer la caméra. Il m'a dit, tata, ma chambre, elle n'est pas rangée. Je lui ai dit, ce n'est pas grave. Les lits des gens ne sont pas tous toujours rangés. Tu te rappelles, Naël ? C'est qui qui t'a fait ta chambre ? Non. Tu ne te souviens pas ? C'est qui qui t'a acheté toute la chambre ? Ah oui, c'est toi. Bah oui. Avec Mamie, tu ne te rappelles pas ? On était venus, on allait tout décorer et tout. Par contre, tu sais quoi ? Je ne sais même plus d'où il vient. Je crois que c'est Centracor. L'hôtel, une nuit. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'était pour son anniversaire. Il avait fait l'hôtel, le restaurant et le soir. Et le soir, elle avait aimé. Elle a fait bien aimé. Le soir, je lui avais fait les masques anti-suit, ultra-admènes. On avait rigolé. C'est bien. On peut se mettre un petit chien, on peut se mettre un ordinateur. Ouais, et puis moi, je vais d'abord recevoir. Tu l'as ramené ? Ouais. Moi, j'ai un qui tu mets comme ça, directement. Moi, j'ai un foulard. Regarde, il est comme ça. C'est à toi, maman, en plus. C'est à moi, ouais. Comme ça, c'est pratique. Tu mets ça comme ça, tu ne galères pas. C'est comme le mien, le noir. Ouais, c'est simple, ça. C'est chine. Ça, c'est chine. Allez, on va dormir. C'est l'heure d'aller se mettre au lit. Enfin, on va regarder un petit film. Et ensuite, on va aller dormir. J'ai quand même pris mon ordinateur quand même avec moi. Je suis grave. Tout à l'heure, je me suis dit non, je ne vais pas le prendre. Mais je pense que je vais me mettre aussi sur l'ordinateur en même temps qu'on regarde un petit film. Yeah, on va acheter mes trolis. D'ailleurs, regardez, je voulais vous montrer, vous savez, j'ai pris exactement le même à Lidl et je voulais juste vous montrer. Ma soeur a mis les jouets des enfants. Et voilà à quoi ça ressemble. Et franchement, ça peut même être aussi un petit pouf où vous pouvez vous asseoir. Mais normalement, vous pouvez peut-être, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais retrouver ça à Lidl. Il y avait cette couleur et il y avait aussi en noir. Mon beau-frère, il m'a appelé, il m'a dit, venez voir mon bébé. Il est beau, hein ? Non, il est super beau. Franchement, il est magnifique. Il est 10h, là, on va aller faire une petite promenade en famille. Ah, moi, j'adore. Allez, mamie, ouais ! Eh, dis donc ! On va aller à l'action, maintenant. Grave ! Ah bon, on faisait du vélo, tu te rappelles ? On met le petit panier devant. Allez, une petite roue, une petite roue, maman. Bon, 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 oh là là ! Pas d'action ici ! Pas bon, non ? Tu n'as pas perdu, hein ? Ah non, non, non. Ça fait du bien ? Ça fait du bien, ça fatigue. On aurait dit une statue. C'est une statue. On a quand même marché une heure et demie. Je ne sais pas comment vous dire ce que j'ai ressenti, là, pendant cette marche, mais ça m'a fait tellement du bien. J'ai carrément laissé mon téléphone, bah, chez ma sœur. À part, bon, voilà, je vous ai pris avec moi, mais voilà. Vraiment, ça m'a déconnectée, clairement. Donc là, ce n'est pas fini, on va aller profiter à l'extérieur. On va aller à Val d'Europe avec ma mère, mes deux sœurs, mes petits neveux. Je pense que mon beau-frère ne vient pas. D'ailleurs, si vous vous posez la question, Ayum ne pouvait pas venir, malheureusement, parce qu'il travaillait aujourd'hui à 5h du matin jusqu'à ce soir, très tard le soir. Ça fait du bien, le beau temps. Ah oui, magnifique. Bon, les filles, pour ne pas changer, on fait plaisir à ma mère. On va à un nouvel action. Bon, là, on va faire un petit tour ici. Un magasin d'antiquité, décoration, brocan de jardin. Donc, ma sœur m'a emmenée et j'ai trop envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc, écoutez, on va aller voir ce qu'il y a. Déjà, les pots d'extérieur sont magnifiques. Ma mère adore ça. Tu sais, ça, ça me fait vraiment penser en Espagne. En Espagne, au bord des routes, il y a plein de trucs comme ça. Celui qui est là-bas, ouais, je l'ai vu, il est très joli. C'est trop joli, même, il y a des ballons, tu peux donc jouer ? Allez, viens, on fait la pétanque. C'est magnifique. Un verre, oui, c'est du cristal. Je pense que c'est pour ça. Ma sœur, elle a été choquée, elle a dit, et il mène un verre, c'est en 85 euros. C'est très Disney, la musique et tout. Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans le trop vieux. On voudrait un miroir comme ça pour l'entrée. 1350 ? Ouais, mais il est beau. Oui. Tu vois ? Ça aussi, j'ai un verre. Ouais, ça aussi, on en cherche. Maman, regarde le miroir. Il est beau. Il est joli, hein ? Regardez le miroir, je voulais vous le montrer, en fait, et je le trouve pas cher aussi. Ah non, j'ai cru que c'était 36 euros. Non, c'est pas 36 euros, non. C'est 360, mais il est beau quand même. Il est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve joli, cette petite lampe de chevet. Coucou. Coucou. Regardez ce lampadaire, il est trop beau. Franchement, il est super joli. J'aime beaucoup. Alors, ma mère a acheté une cage pour un oiseau, mais elle n'a pas d'oiseau. Tu n'es pas obligée que ça soit pour des oiseaux. Elle est trop mignonne. On peut mettre plein de trucs dedans. Tu mettrais quoi dedans ? Un bouquet de fleurs, un petit truc comme ça. Tu es juste une décoration comme ça. D'accord, ça y est, je suis convaincue. Voilà. On peut mettre plein de trucs dedans. Ça y est, je suis rentrée. Il est quelle heure ? Il est 17h20. Et j'étais en train de me faire la réflexion que ça fait un petit moment quand même que j'ai acheté mes petites fleurs de chez Lidl, mais ça va encore. Elles tiennent vraiment, vraiment bien, je trouve. Franchement, là, ces deux jours, c'était magnifique. Vraiment, j'ai passé un super moment, que ce soit au salon de l'agriculture ou même là avec toute ma famille. Franchement, c'était trop bien. Ça m'a ressourcée. Enfin, bref, ça m'a fait du bien. Là, je vous avouerai que j'ai juste très, très envie d'un petit café. Donc, je vais m'en préparer un. Je vide mon sac. Je mets ce qu'il y a à mettre au sac, etc. Enfin, bref, j'espère que là, jusqu'à présent, le vlog vous plaît, que vous passez un beau moment en le regardant. Et puis, on le continue parce qu'il n'est pas prêt de se terminer. On a encore toute la semaine qui arrive. On poursuit, comme d'habitude, le vlog jusqu'à jeudi ou vendredi grand maximum. Et là, je vais me prendre mon petit lait d'amande et préparer mon petit café parce que la journée est loin d'être terminée pour moi. Dimanche, il est 9h. Alors, je vous explique. Je me suis levée en mode, aujourd'hui, je ne fais rien. Je me repose. Vraiment, je ne vous limite pas les volets. Vraiment, je ne fais rien. Et bref, 10 minutes après, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc, justement, je vais faire des choses parce que je n'ai pas forcément le temps de faire en semaine. Déjà, pour commencer, j'ai vidé mon lave-vaisselle. Oh là là, les filles, il faut que je vous intègre. Là, tout de suite, vous voyez en image un avant-après avec les pastilles féries. Parce qu'hier, j'ai fait un petit gratin et tout et je me suis dit qu'il faut que je leur montre vraiment en image parce que jusqu'à présent, je vous disais que justement ces pastilles étaient trop efficaces mais je n'ai jamais pris le temps de prendre en image. Vous puissiez voir, j'aime bien vraiment vous montrer pour que vous constatiez par vous-même que ça fonctionne vraiment. Je vais vous montrer comment elles sont. Ça se présente comme ça. Et on est d'accord que comme vous avez pu voir en image, c'est très très efficace. Je n'ai pas fait de prélève. Sinon, à part ça, Ayub est sur Paris, il travaille. D'ailleurs, il m'a envoyé un message parce que je lui ai envoyé en fait la petite réserve, vous savez, de l'aspirateur pour montrer à quel point ça a aspiré. Et il m'a dit il a bien mangé, c'est super. C'est très simple. Je vais sur l'application Roborock et je mets nettoyer. Voilà, il va s'allumer. Enfin, si vous vous le prenez, vous allez voir avec l'application, c'est trop simple. Il y a plein d'options. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous pouvez gérer la puissance, etc. De l'aspirateur, vraiment, il est super bien fait. Il est très très bien. Je suis ultra impressionnée. Je me dis waouh, c'est dingue. Il est 11h30. Là, je vais préparer Louvia, je vais préparer des haricots blancs. Donc, je vous montre rapidement ce qu'il faut pour cette recette. Donc, un oignon. Alors là, j'ai mis l'équivalent d'un demi-oignon, je pense, facile. Quatre gousses d'ail, une petite échalote. Vous n'êtes pas du tout obligés pour l'échalote. Deux tomates fraîches. Là, il ne me restait que ça en persil et coriandre. Donc, j'ai fini ma petite boîte. Et puis ici, au niveau des épices, on a besoin de poivre, gingembre, curcuma, paprika, de l'huile d'olive, du concentré de tomate et du sel. Donc, go, je vais préparer ça pour mes parents. Et je vais accompagner ça de petits collins d'Alaska que je vais mettre au four. Mes filles, regardez ce que j'ai acheté. J'ai pris ce diffuseur-là de la marque Airwick. En fait, c'est un kit de diffuseur de parfum aux huiles essentielles. Donc, c'est la dernière petite touche du ménage. Heureusement, vraiment, que vous étiez en live avec moi parce que c'était une vraie catastrophe. En fait, j'ai fait toute autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que ce que je n'ai pas fait, surtout, je n'ai pas égoutté mes haricots blancs la veille. Donc, forcément, ça n'allait jamais cuire. Donc, c'est ce qui s'est passé. En live sur Insta, on m'a tout de suite dit Imen, oublie cette recette parce que tes haricots blancs ne vont jamais cuire. Donc, j'ai tout abandonné et j'ai fait toute autre chose. Donc, grâce à vous, vous m'avez donné cette idée pour rattraper, on va dire, la bêtise. J'ai fait cette recette. Donc, c'est très simple. C'est du riz avec des petits pots mais au moins, j'ai rattrapé le coup. C'est-à-dire que j'ai utilisé la même sauce sauf que j'ai enlevé le loupier, etc. Enfin bref, ça a été vraiment une catastrophe. C'est un live sportif. Mille merci les filles si vous repassez par là. J'ai découvert aussi une recette parce que pour le coup, je n'avais jamais mélangé des petits pots avec du riz et c'est trop bon, ça passe trop bien. En plus, ce qui s'est passé, je vous jure, au moment où je mettais mes haricots blancs, je me posais la question s'il ne fallait pas que je les égoutte et après, je me suis dit allez, c'est pas grave, mets tout. À deux minutes, tu fais ça, tu rajoutes cinq secondes, ok ? Ça me fait baler la tête. À l'école, quand le prof de maths, il m'a dit moins deux fois moins deux, ça fait quatre, j'ai lâché l'affaire. T'arrives pas à comprendre ça ? Moins deux fois moins deux, ça fait quatre ? C'est quoi ce délire ? En fait, à l'école, ils t'apprennent des trucs qui ne marchent qu'à l'école. Ça ne fonctionne que là-bas. Tu m'enverras les calculs si tu galères. C'est ce que je vais faire. Je vais tout envoyer. Bon, bon courage. Salut. Je suis en train de manger des petits pois avec du riz. En fait, depuis 7h, je suis debout et je suis devant l'ordinateur et là, je commence à avoir faim. Donc écoutez, je mange à 10h20. Tout va bien. Franchement, il ne fait pas chaud. Je vous reprends en voiture. Il est cool. Je ne vous ai pas accroché donc vous glissez. Il est midi. Je vais aller manger avec Stéphanie. Ça va me faire une petite pause et puis ça va être aussi l'occasion pour se voir. Il fait beau. Il y a du soleil mais il fait froid. C'est terminé. Tu arrêtes. Ah, merci. En fin de journée, je suis rentrée vers 14h. Là, en fait, je vais préparer le repas. Hier, je voulais rattraper ma recette de Loubien en mettant dans ma sauce les lentilles mais finalement, j'ai fait autre chose. J'ai fait durer des petits pois comme vous avez pu voir. Le truc, c'est qu'hier, j'ai déjà rincé mes lentilles et donc je vais faire ça pour ce soir et franchement, c'est une recette trop trop bonne. Je pense que je vais faire ça avec un steak. On sort mon agenda, mon petit cahier comme d'habitude et là, je vais préparer ma journée de demain. Je vais noter tout ce que j'ai à faire pour demain. Là, j'ai une vue d'ensemble comme je vous le dis assez souvent sur mon agenda. Je regarde ce que j'ai à faire et je note tout juste ici. J'ai reçu un colis. Enfin, j'en ai reçu deux. J'ai bien. Trop contente. J'aime pas les chouchous. C'est trop belle. Ils sont trop beaux. Regardez-moi, c'est magnifique. Chouchou. C'est pour une potentielle collaboration. Vous savez quoi ? Je vous montrerai ça la prochaine fois de tester les produits avant. Mais en tout cas, c'est super bien emballé. Je suis très surprise. Ouais ! Vraiment, super bien emballé. Ça fait plaisir quand les marques prennent le temps de faire des jolis packagings. Enfin, c'est trop bête mais c'est joli à voir. Je pense que les gens sont contents quand ils reçoivent des choses joliment faites. Et celui-ci, pour le coup, ça doit faire deux semaines que je l'ai reçu. Et ça, il n'y a pas du tout de collaboration pour ça. C'est une marque avec qui j'avais travaillé il y a longtemps. Et la petite histoire, c'est que cette marque a vu qu'on était en travaux et tout. Et ils voulaient tout simplement nous faire un cadeau pour nous envoyer des suites personnalisées dans le thème des travaux et tout. Donc moi, je leur ai envoyé plus ou moins ce que je voulais mettre sur les suites. Et donc en fait, ils m'ont tout simplement envoyé un petit message en me disant que ça leur ferait plaisir de créer des petits suites à l'effigie un peu de la chaîne. Donc écoutez, il y en a pas mal. Oh, c'est trop mignon. Je pense que si vous voyez ce logo, vous vous souvenez d'eux. Je vous mettrai le lien de leur compte Instagram en barre d'enfo. Hey ! C'est pas trop stylé ? Rénovation travaux avec nos comptes. Enfin, je trouve ça trop stylé. Donc on a fait ça en noir, on en a fait en gris. Ils sont trop beaux. Je suis trop contente. Que la classe ! Stylé. Donc là, ici, on a notre petit logo. Mais voilà derrière avec la petite capuche. Enfin, vraiment, ils sont super bien faits. Là, c'est Ayoub et moi. Certes, il y a une grosse pause là entre le premier épisode des vlogs travaux et le prochain qui arrive. Mais ça va venir. Donc on va bien profiter de ces suites parce qu'il y en aura des vlogs travaux mais on vous expliquera pourquoi ça a pris du temps et tout. Donc voilà, je voulais faire un truc sympa qui fait travaux et comme ça, quand on filmera, ça fera le stylé et on a des suites et tout. Bref, moi, je papote, je papote mais mon repas, ça y est, est prêt. Bon, Ayoub n'est pas prêt de rentrer. Mais au moins, c'est pas grave quand il rentre. Je lui mettrai une assiette de côté. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Écoutez, je vais manger et puis on se retrouve demain parce que bon, bah là, la soirée, elle va se finir tranquillement. Moi, je vais finir au lit et Ayoub va rentrer à 2h du matin. Voilà à quoi ressemble nos vies. Bref, on se retrouve demain. Je sais qu'il allait faire super froid mais ça va, il est à quelle heure ? Il doit être 9h du matin. Là, je vais sortir avec ma maman. Alors attendez, je vais vous montrer ma tenue du jour. Alors, cette petite écharpe vient de chez Primark. J'ai ce gilet qui vient de chez Zara. Ce haut, je crois aussi de chez Zara. En fait, c'est un total look Zara. Le bas de chez Zara et mes baskets de chez Nike et puis mon sac de chez Guess. Donc voilà, petite tenue assez simple. Ah oui, je voulais jeter ma poubelle que j'ai sortie à l'extérieur mais que j'ai pas prise. Je me suis cognée la tête. Bref, là, on va faire un petit tour à Kalo. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas venue dans le secteur de Servon. J'irai sans doute après à la boucherie et j'aimerais bien passer vite fait à Marché Frais pour acheter juste deux, trois trucs. Et puis, bah écoutez, go ! Là, ce style de robot qui passe la tondeuse tout seul, il nous en fera trop pour la nouvelle maison. Bon, on va pas encore le prendre mais ça, c'est obligé qu'on va en prendre. Coucou ! Au marché Frais à Servon, franchement, j'ai pas trouvé grand-chose mais bon, j'ai quand même pris deux, trois petits trucs dont j'avais besoin, notamment de la nourriture pour les chats. J'ai trouvé cette petite boisson, j'ai pris de la menthe parce qu'il ne me reste plus, des carottes surgelées. Ici, on a des cornichons. Ceux-là, je vous les recommande si vous aimez bien les petits piments verts, ils sont assez piquants quand même. Ici, on a du saumon parce que je vais faire des petites pâtes au saumon. J'ai pris de la chadam chouïa de la marque Samia. Alors, celle-ci est douce. Habituellement, je prends toujours celle la plus piquante et pour le coup, elle pique bien mais vu qu'Ayoub n'est pas trop fan du trop piquant, j'ai pris quelque chose d'un peu plus léger mais là, je viens de la goûter et franchement, elle ne pique pas de ouf. Elle ne pique limite pas du tout. On a de la semoule, des oignons, des petites compotes. J'aime trop ça le matin et puis des petites viandes que j'ai achetées à la boucherie juste en face. J'ai rangé ma viande dans le salle de congélation. J'ai divisé ma viande hachée. J'en ai pas pris beaucoup parce qu'il m'en reste encore. C'est parti, je range tout ça. Zelda, elle a senti la viande. Bah oui, t'as senti la viande. Je t'en ai donné un petit peu. Je lui ai donné un petit peu de viande hachée. Pour la recette des pâtes au saumon, c'est ultra simple. Donc vous aurez besoin de saumon fumé, d'une petite échalote, d'un oignon, de deux petites gousses d'ail. Moi, j'ajoute un petit peu de jus de citron. Ici, on a de la crème fraîche, des pâtes, la base. Au niveau des épices, donc je mets quelques petites feuilles de laurier, un peu d'herbe de Provence, le peu de poivre là qui me reste. Enfin, je vais pas mettre tout ça, mais un petit peu de poivre, du sel, de l'huile d'olive et puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et j'ai oublié de sortir la crème liquide. Donc vous pouvez en ajouter avec un petit peu de crème fraîche. Finalement, j'ai changé de pâte. J'ai mélangé un petit peu de linguine avec des petites pâtes bouclettes. La meuf, elle veut trop bien faire. Coucou ! Oh, j'ai plus de batterie. Il faut que j'aille charger ça rapidement. On est quel jour ? On est mercredi. Il est 8h tout pile. Je vais prendre mon petit café au lait. Ma petite compote, celle-ci, sans sucre ajouté de la marque Materne. Ayoub fait dodo ! Je suis trop contente qu'il soit là. Ça y est, il a terminé sa belle mission. Là, je vais lancer le robot. Désolée, ça a coupé. Il n'y avait plus du tout de batterie. Donc j'étais en train de vous dire que bon, là c'est fait. Mais j'ai lancé mon aspirateur robot. Et l'avantage en fait aussi sur l'application, je crois que je ne vous l'ai pas dit. Mais c'est que vous pouvez créer des zones interdites si je crois que je vous l'ai dit. Enfin, je ne sais plus. Et là par exemple, vu qu'il y a du caillou et dans la chambre et du qui dort, j'ai demandé en fait sur l'application, c'est super simple, à ne pas rentrer dans la chambre. J'ai créé une petite zone interdite. Et ça, c'est trop trop bien. Si par exemple, justement, vous voulez faire votre petit ménage et tout, mais qu'il y a quelqu'un qui dort dans une pièce et que vous ne voulez pas que l'aspirateur aille le déranger, vous entourez en fait sur l'application, la pièce où vous ne voulez pas que l'aspirateur va. Autre chose, je ne sais pas si je voulais préciser, c'est un aspirateur qui ne fait pas du bruit. Franchement, ce n'est pas quelque chose d'assourdissant. Il a plus le bruit d'un souffleur. C'est assez doux. Sinon, je ne l'aurais pas mis de bon matin. Bref, je suis en train de payer tous les factures et tout, faire un petit peu de compta. Et j'ai aussi créé une nouvelle adresse mail uniquement pour la gestion de la nouvelle maison, pour tout ce qui concerne les papiers d'Ayoub et moi parce qu'on avait toujours des adresses respectives. On donnait toujours une adresse de chacun. Et là, on s'est dit vaut mieux qu'on fasse une adresse commune. Comme ça, on reçoit tous les deux en même temps dans une seule et même adresse. Et donc là, justement, j'ai payé une facture d'eau pour la nouvelle maison. Vu que j'ai payé via Internet, j'ai entré sur un site cette nouvelle adresse. Et comme ça, niveau organisation et gestion, c'est beaucoup mieux. Donc, ce que je fais aussi, c'est que là, par exemple, j'ai imprimé la confirmation de paiement. Je vais joindre à ça la facture qu'on a reçue. Je vais agraper tout ça. Et à présent, tout ce qui est facture et tout, de la nouvelle maison, encore une fois, comme ça, vraiment, on ne se perd pas dans les papiers. J'ai acheté, il y a longtemps maintenant, une petite couchette. Je vais mettre toutes les factures à l'intérieur. Bref, donc écoutez, je continue. Là, j'ai un rendez-vous. J'en ai deux aujourd'hui par téléphone. Non, il y en a un troisième qui vient de se mettre. un à 11h, un à 13h et un à 18h. D'ailleurs, les filles, regardez, j'ai posé, juste ici, des articles qui viennent de chez Action que j'aimerais d'ailleurs vous montrer, mais je le ferai un petit peu plus tard. Je m'avance un petit peu et ensuite, on se retrouve tout à l'heure. Ah ! Salut, ça fait bizarre d'être voir ici. Ça fait un bail. Grave ! Bon, Ayub est en train de nous préparer. Alors, c'est une purée ou une soupe ? C'est du butternut. Donc voilà, il est en train de tout couper et on va tout mettre au thermomix. Je vais mettre ça avec des pommes de terre. Ok, très bien. Elle est trop, trop bonne. Ah non, mais c'est une purée plus. C'est ce que tu me fais d'habitude ? c'est ça. Je vous reprends, demain, voilà la maison. Donc là, je vais sortir le van et je vais rentrer la camionnette pour pouvoir la charger. Ça y est, maintenant, c'est en mode chantier. On va la charger avec toutes les affaires dont on aura besoin cette semaine parce qu'avant, c'était Fashion Week. Maintenant, c'est Travel Week. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Avant-hier, c'était la Fashion Week de Louis Vuitton et une de nos clientes m'a offert justement une pochette Louis Vuitton. Trop mignon. Elle est trop mignonne. Alors, le Louis Vuitton est écrit vraiment en tout petit. Il faut le voir mais voilà, c'est une toute petite pochette où je pourrais mettre justement des petits papiers à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé rapidement à Action. J'ai pris des éponges. Ce produit-là pour la cuisine. Ici, on a celui-ci pour la vaisselle. Je voulais acheter tous les produits, vous savez, pour la salle de bain, pour la cuisine, pour toute surface. Après, je me suis dit bon, je vais prendre ça et je peux même utiliser ça pour la salle de bain aussi. Ça ne passe pas de soucis. Ensuite, j'ai pris ce diffuseur. Ils sont très très bons. C'est au jasmin et à l'ambre. J'ai pris ça pour le tableau de bord de ma voiture. Regardez les filles, j'ai trouvé ça pour 79 centimes pour les toilettes. J'ai trouvé ça genre trop pas cher. Donc voilà, ça va mettre dans les cuvettes des toilettes. Donc j'en ai acheté deux. Ça, ça sent trop bon. Je vous jure, c'est pas cher. Ça a moins d'un euro mais qu'est-ce que ça sent bon à mettre dans des toilettes. Ici, on a vanille et je vous jure que ça reste super longtemps. Testez, vous allez voir, vous allez grave approuver. Alors j'ai pris l'avant. Ça allait bien avec une centeure de WC. J'adore prendre, à chaque fois, je reprends les mêmes mais c'est des petites serviettes comme ça pour essuyer le plan de travail de la cuisine parce qu'en fait, une fois mouillé, je trouve que c'est pas trop gros. Enfin, c'est assez simple d'utilisation. C'est bête mais à chaque fois, je reprends les mêmes et je les aime vraiment beaucoup. Et pour le coup, j'ai terminé avec les articles d'ex. Il est 17h30 dans 30 minutes exactement. J'ai un rendez-vous au téléphone mais je voulais avant juste trouver une petite idée de recette de sauce en fait à faire au Thermomix pour du poisson. Donc je vais regarder puisque j'ai sorti mon cabillaud. Je vais faire, vous savez, des petites papillotes et je pense que je vais accompagner ça avec du riz. Mais par contre, je voulais à tout prix une petite sauce donc je vais voir s'il y a quelque chose à me proposer dans le lit parce que celui-ci, c'est le livre spécial Poissons et fruits de mer. J'ai également celui-ci que j'aime aussi beaucoup. D'ailleurs, Yves est parti aux courses et il l'a ramené de chez Auchan cette marque-là de croquettes pour les chats. C'est la marque Blénima parce qu'en fait, ils kiffent de ouf la marque Ultima donc c'est parfois ce qu'on leur prend et ceux-là avaient l'air pas mal. Donc il en a pris trois et il a repris encore de la nourriture pour les chats mais il n'y en a jamais assez. Puis il a ramené quelques légumes, des petites tomates parce que c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti au marché et du papier cuisson. Alors, autre idée de recette que je peux vous proposer, c'est cette géante papillote. En fait, j'ai mis tous les poissons dans le même plat comme ça au moins c'est une pierre de coup parce que vu qu'on a mangé à plusieurs avec mes parents, je me suis dit que j'allais faire ça comme ça mais si vous êtes deux, vous faites des petites papillotes, ça suffit largement. Mais bref, en attendant, j'ai mis des tomates, mes petits cabillots, j'ai mis du poivre d'ailleurs, il faut que je remplisse parce qu'il ne me reste plus, du cumin, des pimentes cayennes, de la nette, du romarin. J'ai voulu tester avec cette petite sauce aromagie, je voulais quelque chose un petit peu, vous savez, de sucrer mais légèrement et puis j'ai mis de l'huile d'olive et du sel. Dans l'idée, je referme tout donc vous avez vu, j'ai mis d'abord mon papier aluminium et ensuite par-dessus mon papier de cuisson. J'ai laissé bien dépasser, c'est fait exprès, c'est juste pour bien refermer et je vais mettre ça au four en accompagnement. Ce sera du riz comme je vous ai dit et je vais faire avec une petite sauce au curry. Et voilà, J'ai fait une sauce à part au curry mais en fait, c'est même pas nécessaire, même la sauce là, elle peut très bien passer avec du riz et même si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment ajouter ce que vous voulez, des petites carottes, des petites courgettes. En fait, c'est à la dernière minute, je me suis dit j'aurais dû mettre des courgettes et c'était trop tard. Enfin bref, vous pouvez vraiment vous faire plaisir au niveau des légumes que vous voulez mettre dans votre papillote. Mais voilà, ce sera très très bien pour ce soir comme je vous ai dit en accompagnement avec du riz et puis ma petite sauce que j'ai fait à part au Thermomix. J'ai fait une petite sauce au curry avec d'ailleurs ce curry là que j'avais acheté il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a deux semaines à peu près chez Noz pour le prix de 1,59€ et il y avait quand même 440 grammes, c'est énorme. Donc voilà, ma petite sauce est prête d'ailleurs. On ne fait jamais de dégustation en direct, j'espère juste que ce n'est pas trop piquant parce que j'ai mis quand même pas mal de piment de cayenne. C'est très bon mais selon moi, il manque du sel. Ah, ça pique un peu. Ça pique mince. C'est le piment de cayenne, j'en ai trop mis moi au lieu de mettre une ou deux petites grattes, j'en ai mis 6 dedans. Avec Emel, les amis, c'est toujours plus. Bref, je vais juste ajouter un petit peu de sel. Alors j'ai trop hâte, demain, on réceptionne un colis, on va cuisiner ensemble avec Ayub donc je pense que ça va être chouette. Souhaitez-vous reprendre votre dernière recette ? Non, j'ai juste envie de chauffer rapidement mon curry. j'ai donné cette petite croquette parce que je suis là. Ouh là là, mais depuis tout à l'heure, je suis en zoom. Excusez-moi les amis. Les chats ont adoré, ils ont kiffé. J'arrête de parler, il y a le thermomix à côté avec les croquettes. Je fais beaucoup de bruit quand même, vous trouvez pas ? Je suis trop contente, j'ai fait toutes mes machines parce que demain, alors on sait pas si demain on part à la maison ou finalement après-demain mais normalement c'est demain mais on n'est pas encore sûr. Tout dépendra de ce qu'on doit faire à la maison avant de partir dans l'autre maison. Eh ouais les amis, c'est comme ça que ça se passe dans nos têtes. Je prends le thermomix et la fiche, je vous jure. En plus là actuellement, vous avez le 20 fois sans frais en sachant que d'habitude c'est 10 fois sans frais donc je sais pas si c'est exceptionnel mais j'ai vu ça passer donc je vous donne l'enfin. Ouais voilà, elle est là ma petite sauce. Comme ça, ça paye pas de mine mais franchement la sauce est réussie. Je l'ai faite sans thermomix, j'ai mis sauce au curry et il y a une recette qui m'a été proposée. Il est 22h, là ça y est, j'ai rangé la cuisine, je vais juste programmer le lave-vaisselle pour dans 4h et sinon là ce que j'ai fait c'était très très bon donc je suis contente que tout le monde a aimé. Regardez mes filles, est-ce que c'est pas trop mignon ? Je vous jure, j'ai même pas eu envie de ranger le plaid. Il dort toujours comme ça. Même des fois, il vient à côté de moi et il cache sa tête en fait au niveau de mon bras tout le temps. Coup de douce ! Attends, t'es accrochée. T'es bien là ? Ah bah oui, on est bien hein ! Bon, je vais arrêter le vlog là, je pense qu'il y a beaucoup d'images, il y a pas mal de contenu dans cette vidéo. Même si on n'est que mercredi, c'est la première fois là jusqu'à présent que j'arrête le vlog le mercredi. En général, j'aime bien terminer mes vidéos aussi après j'adapte aussi en fonction du contenu, je suis pas figée mais j'arrête souvent les vlogs soit le jeudi, soit le vendredi parce que vendredi c'est un peu la journée du montage mais je vais essayer d'en faire un petit peu ce soir, un petit peu demain et tout terminer pour vendredi pour que vous ayez cette vidéo samedi donc dès demain, moi je réouvre un nouveau vlog donc finalement, vous ne loupez rien. Je suis très très contente parce que vous verrez dans le prochain vlog, on part à la nouvelle maison. Elle nous a énormément manqué donc ça va être hyper chouette j'aurai aussi plein de choses à partager dans le prochain vlog mais en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Oui, je suis assise par terre, tout va bien mais bon, c'est pas grave. Bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501